Comme chaque semaine, les agents de l'Office national des forêts s'enfoncent dans les bois pour procéder à la destruction de cultures illégales, machette à la main. Pour sécuriser cette action, ils sont accompagnés de 12 gendarmes et ce jeudi, c'est dans la forêt de Majimbini qu'ils opèrent conjointement. Pour atteindre cette forêt publique depuis Vaibé, il faut compter 1h32 marche. Un long trajet se met d'embûches que les squatteurs n'hésitent pas à emprunter pour planter clandestinement des fruits et légumes. En novembre dernier, les employés de l'ONF étaient déjà sur ces lieux pour arracher des oranges et aujourd'hui, surprise. On voit que la personne est revenue, planté des maniocs. On est obligé d'abord d'arracher encore les maniocs avant de continuer les autres parcelles. Depuis ces hauteurs, le paysage est époustouflant mais tout aussi désolant. Quand les arbres ne sont pas abattus, leur écorce est enlevée pour les faire mourir plus vite. D'autres portent les stigmates d'un début d'incendie. C'est assez grave parce qu'on est dans une forêt, la forêt de Majimbini qui est très riche. On a autour de nous plein d'espèces qui sont vraiment propres à Mayotte, des espèces endémiques parfois qui n'existent qu'à Mayotte. Et donc on perd aussi la fonction des arbres qui était de retenir le sol. Et donc là, on a un grand risque à ce que le terrain, le sol glisse vers les ravines et qu'il y ait des éboulements de terrain. Et d'ici quelques années, on peut même se retrouver dans un cas de figure comme sur un paza. Et comme à chaque visite, les auteurs des faits se sont miraculeusement volatilisés. Si auparavant, ce genre d'action n'était pas effectuée de manière continue et solidaire, la préfecture promet qu'aucun défrichement illicite ne sera toléré désormais. Nous sommes dans un programme de plusieurs missions. Je peux même vous dire qu'il va s'agir de plus d'une dizaine de missions dans la forêt de Majimbini. Ces cultures ont été recensées par hélicoptère, par drone, par des agents à pied. Elles ont été mesurées afin de savoir si elles étaient bien dans la forêt domaniale de Majimbini. Et ensuite, le préfet réunit l'ensemble des agents et des services des forces de l'ordre et convient des missions à effectuer. En tout, ce sont 4 hectares de cultures illégales qui ont été détruits par les employés de l'ONF aujourd'hui. Mais combien sont encore menacés à Mayotte ? Sur l'île, cette pratique restait un véritable fléau menaçant la biodiversité. A noter que le défrichement sans autorisation peut coûter jusqu'à 450 euros le mètre carré détruit. A noter que le défrichement sans autorisation peut coûter jusqu'à 450 euros le mètre carré détruit. A noter que le défrichement sans autorisation peut coûter jusqu'à 450 euros le mètre carré détruit.